Moi je suis à fond, je suis dans quelque chose, et toi tu partages pas ça avec moi, t'es pas à fond avec moi, on est pas sur la même longueur d'onde, et là c'est bon, tu m'as perdu. Là tu m'as perdu, j'ai même pas envie de continuer la vidéo, tu m'as perdu. Bon bah ça va toi. Bah tiens t'en as une pour toi. Ah bon ? Merci. T'as mis lancé là ? Lancé là ? Oui mais on commence pas tout de suite. Bah bah... Hum, des clémentines. Clémentines qui portent la couleur orange, qui est également la couleur du... Du quoi ? Du crabe ! Sous l'océan ! Sous l'océan ! Puisqu'aujourd'hui on va parler du cancer ! Ah tiens d'ailleurs, comme dirait Jean-Yves... Bonjour ! Bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler du cancer ! J'adore les cancers ! Qui n'aime pas les cancers ? Effectivement c'est une bonne question, parce que le cancer est un signe très attachant, je trouve. Si t'avais une petite annonce, avant de regarder la vidéo de Jean-Yves Espier, parce que cette vidéo va se baser sur ça, on va faire nos commentaires et nos réflexions. Et Jean-Yves Espier, astrologue depuis près de 30 ans, passionné de ça, on vous invite vivement à regarder ses vidéos sur sa chaîne YouTube. On a commencé par le signe de la balance, où on explique un peu pourquoi on fait ça, tout ça, on va pas se répéter. J'adore Jean-Yves ! Jean-Yves, je t'adore ! J'aime beaucoup ses vidéos et je pourrais regarder la vidéo du cancer, mais 10 fois, 20 fois, 30 fois, pendant des heures et des heures, tellement que j'aime ça et tellement que c'est mon signe et que j'ai un petit côté narcissique peut-être, je sais pas. J'adore entendre parler de moi, de ce signe qui est formidable ! Oui, j'aime mon signe, je m'aime, je sais, c'est comme ça, tu n'as pas fait autant d'éloges pour ton signe à toi. Je reste modeste, la balance est modeste. Non ! Contrairement à moi, pour Noël, tu m'avais offert un thème astral auprès d'une astrologue qui fait ça depuis plus de 30 ans. 30 ans aussi, ouais. Toi, t'as pas fait ton thème astral encore ? Non, j'ai pas encore fait mon thème astral par un astrologue, je l'ai sur papier parce qu'il suffit d'aller sur AstroThème. Mais vraiment, c'est un site, je pense, auquel on peut avoir confiance, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour analyser, décortiquer et tout ça, on n'est pas assez avancé. On n'est pas assez expérimenté dans le domaine et il n'y a qu'un astrologue qui sera vraiment interprété un thème astral ou aussi une synastrie pour connaître la compatibilité. La synastrie, c'est quelque chose qu'on fera, c'est sûr, parce que moi, je suis très curieuse de ça, je suis très impatiente. Donc, s'il faut, on va le faire incessamment sous peu parce que c'est sûr, je ne peux pas attendre de savoir si on a fait un apport. Eh bien, ce sera l'objet d'une troisième vidéo astrologie, je pense. Ouais. N'hésitez pas à faire un thème astral, c'est super intéressant. N'hésitez pas à fouiller sur Internet et surtout, n'hésitez pas à voir les vidéos de Jean-Yves Espier. Surtout. Est-ce que, un petit peu comme moi avant, tu aurais quelque chose à dire sur le cancer en intro ? Comment tu te vois, comment tu te perçois, comment tu penses que les gens te voient ? D'accord. Le cancer, c'est quelqu'un de gentil, de très émotif, de très lunatique. Je peux passer du rire aux larmes. Je peux passer de la joie à la colère, comme ça, un bium. Je suis très douce, très gentille. Introvertie. Introvertie, timide. Je suis... Instinctif. Intuitif. Je n'aime pas aller vers les gens. Ils me qualifient souvent de quelqu'un de froide, d'insociable. Non, c'est juste que je suis timide, que je suis renformée sur moi-même. Il faut montrer pas de blanche, comme il dit Jean-Yves. Une fois qu'ils ont gagné ta confiance. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est une carapace. Toujours renfermée en soi. Il faut du temps. Je suis très méfiante. Les cancers sont méfiants. C'est comme ça. Mais une fois que les gens, ils ont eu la patience, que du bon pour eux. Une personnalité vive, brusque, comme un bélier ou un truc qui rentre dedans, un truc qui machin, ça ne marchera pas avec toi. Non. Ça va te brusquer. Ouais. Tu vas te renfermer. Et puis, à partir d'là, pour rattraper un cancer quand il est vexé ou quand il est renfermé sur lui-même, tu rames. Le cancer est digne de confiance. Tu peux lui donner tes clés de voiture. Il n'y a aucun problème. Ça fait des parents formidables aussi. Et ça, on peut se le dire. Un peu comme le taureau. Ils aiment bien être très attachés à son foyer. Oui. À sa famille. Tu veux pas aller à la place de Jean-Yves ? Comment ça se passe ? Ah ouais ? Bon, ok. C'est comme un moment où je te perçois toi. D'accord, vas-y alors. Bah, je sais pas. Mais lui, il va peut-être dire le contraire. Ou il va peut-être dire... Bonjour. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les qualités et les défauts du signe du cancer. Tellement de qualités. Tellement peu de défauts. Ça commence bien. Alors, je m'appelle Jean-Yves Espier. Je suis astrologue depuis une trentaine d'années. J'aime profondément l'astrologie. Ça a été un truc qui m'a apporté... Excuse-moi. Ah, pardon. Oui. Je sais que c'est ta vidéo, tout ça, mais... Dans la vidéo précédente sur la balance, il avait dit les qualités et un tout petit peu de défauts. Sauf que j'ai eu 7 minutes de qualité et 24 minutes de défauts. Oh, t'exagères. De toute façon, je me méfie quand même. Le cancer... C'est un signe d'eau. Les signes de feu, on est dans l'assurance, l'affirmation. Les signes de terre, on est dans la matière. Les signes d'air, on est dans la liberté, foutez-moi la paix. Et les signes d'eau, on est dans l'émotion, dans le ressenti, dans les sentiments, dans la perméabilité, dans l'affect, en fait. On peut pas être plus clair, là. Non. C'est totalement ce qu'on a dit au début, hein. C'est le foyer, le home, la maison, c'est l'enfance, c'est aussi la fin de vie. Il a un maître, ce signe, qu'est la lune. Donc, il est très important de savoir où est la lune. Est-ce que tu te rappelles où est ta lune ? Oui. Non. C'est jamais. En balance. Ah oui ? J'ai ma lune en balance. Ah oui, t'as la lune en balance. Alors la lune en balance, il disait que c'était plus dans... Penser à l'autre. Le soleil ou la lune en balance, qui est une de mes lunes préférées. Parce que la lune balance, c'est je fais attention à l'autre au plus profond de moi. C'est ce qu'on appelle les compagnons exquis. L'idéal du partenaire amoureux, pour moi, c'est la lune en balance. C'est intéressant parce que, comme on le disait aussi dans la précédente vidéo, il faut pas se cantonner au signe astrologique solaire. Moi, je suis balance, t'es cancer, il faut pas se dire, ah, les balances sont comme ça, les cancers sont comme ça. Il y a tout un thème astral qui ressemble à ça, sur lequel on a toute la position des planètes, la position des maisons. Il y a toute une science complexe qui s'articule autour de notre thème astral et qui forge la personne qu'on est, l'individu qu'on est, qui est unique. L'ascendant, la lune sont très importants. Donc moi, je suis cancer ascendant sagittaire, un signe que j'adore, avec une lune en balance. Il est sensible, hyper sensible. Oui. Les émotions sont affleurantes, à fleur de peau. Qui dit sensible, dit perméable, dit susceptible. Très susceptible, mon cancer. Es-tu très susceptible, mon cancer ? Alors, je suis pas susceptible. Hein ? Bon déjà, voilà. Je ne suis pas susceptible. Si. Je suis très susceptible. Ah, voilà. Le cancer est à la sensibilité, ce que la balance est à l'indécision. Alors, je ne suis pas sensible, je suis hyper sensible. Ouais, hyper sensible. Et ça, c'est très dur, même pour moi. C'est horrible. Ça peut être une qualité, comme ça peut être un défaut. C'est autant un défaut sur le côté susceptible, tu peux rien lui dire. Dès qu'il y a un mot de trop, il le prend mal. Il se renferme sur lui, il n'en entend plus et il boude toute la journée. Et tu souffres. Je souffre. Soit, c'est une qualité parce que tu as cette faculté unique, mieux que quiconque, à comprendre l'autre, à t'assimiler son émotion, à la partager. Perméable, quoi. C'est que je vais tout ressentir, mais à 2000%, quoi. Si toi, t'es pas bien, c'est fini. Je serai mal, je serai au plus mal. Il faut faire très attention à ce qu'on leur dit, parce qu'ils retiennent tout. C'est une éponge, c'est une mémoire d'éléphant. Il faut être très linéaire dans le discours avec mes cancers. Bon, jusque-là, c'est ce qu'on disait. Combien de fois, je te dis, mais attends, à quelle heure t'as fait ci ? Oui, mais du coup, t'es sûre ? C'était à quelle heure là-bas ? Je calcule tout, je sais tout. J'ai une mémoire, mais... Oui, mais tu m'avais dit que lundi, à telle heure, t'étais là-bas ou machin. Comment ça se fait que du coup... Et je deviens parano. Attends, qu'est-ce qu'il me dit là ? Il y a anguille sous roche. Il n'a pas parlé de la mémoire pour la balance. Si, il a parlé que dès que tu dis, oui, 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 oui. Et puis hop, tu vas sortir de la pièce, t'auras déjà oublié. Quand je suis dans un autre contexte, d'un truc à un autre, j'oublie ce qui s'est passé avant, dans la vie où j'étais. Quand il y a un truc qui t'a blessé, quand il y a un truc qui... Tu le retiens, même s'il y a eu... Si ça a été il y a 15 ans, quoi. Et ça, c'est terrible, quand même. C'est redoutable. Parce que t'es là, d'un coup, d'un seul boum. Le cancer, il va te sortir un truc d'il y a 10 ans. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il va me chercher ça, quoi. C'est un peu étrange comme façon de procéder. S'il encaisse, il encaisse, et puis boum. C'est le roi du boudin. Ça, si l'inventeur du boudin, ça doit être un cancer. Parce que vous faites la gueule. C'est ce que je disais. C'est vrai, je peux bouder dans un coin pendant des heures sans dire un mot. C'est comme ça. Non, mais quand tu fais la gueule, c'est invivable. Moi, je suis pas chiante. Au moins, je pique pas une crise d'hystérie comme ça. Ah non, 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 non. C'est pas l'hystérique, signe de feu qui explose. Attends, tu te fous ma gueule ou quoi ? Mais je travaille ou quoi ? Attends, je travaille, je travaille. Tu pouvais pas m'appeler où te laisse moi le boudin ? Attends, j'ai pas que ça rappel. J'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude, tu rentres à midi, je te préviens. Tu te démerdes, moi, j'ai bouffé. Allez, je bouffé, allez. Bah, tu te démerdes. Sur moi-même, je garde tout en moi. Ah ouais, non mais c'est... Je préférerais limite que tu exploses, que tu dis tous les noms d'oiseaux du monde et que... Et que je casse la vaisselle, que j'ai des trucs... Ouais, ouais, casse la vaisselle. T'es braqué, tu dis rien. Des fois, on va même pas savoir pourquoi tu fais la gueule. D'un coup, boum, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, rien. 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 Tédé, rien. Mais quoi ? Ah, va repêcher un cancer quand il boude, c'est... C'est très très difficile. Le cancer, il aime pas les conflits. Du coup, il fuit les conflits. Et il va se replier sur lui-même pour éviter le conflit. Il a pas envie en fait. Donc laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de faire ton conflit. Oh mais justement, je trouve qu'au contraire, c'est ce silence qui peut aggraver le conflit. Un signe d'air comme un gémeaux ou un balance extrêmement dans la communication. Bah, je vais venir te chercher. Je vais faire... Au début, je vais être diplomate. Parce que la balance est comme ça. Je dirais, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, elle parle, etc. Et quand je vois que l'autre dit rien, communique pas, pour moi, c'est une faute de pas communiquer. Et deuxièmement, bah, ça traîne en longueur, quoi. Tout ça, pourquoi ? Parce que, bah ouais, on perd du temps. Parce que t'es là, tu veux rien dire, tu veux rien savoir. On perd du temps, on perd de l'énergie, on se détruit la vie. Pourquoi ? Moi, je boude. Allez, ça va passer en courant d'air, quoi. La balance, quoi. Je boude, machin, machin. Par contre, faut venir me chercher. Une fois que tu viens me chercher, c'est bon, je suis déjà là, quoi. Mais toi, ça suffit pas. Pour pêcher un cancer quand il boude, bah, faut y aller, hein. Je suis brut dans mes gestes, mais faut y aller, hein. L'expérience. Ah la vache ! Ah ouais, il y a toute ma vie qui sort, là. Pour être avec un cancer, il faut avoir des épaules solides. Ça, c'était le revers de la médaille. Mais un cancer, quand t'es bien avec, t'as tout gagné, quoi. Parce que c'est une fiabilité sans nom. Le cancer et la balance se retrouvent sur un point, c'est qu'ils ont besoin d'attention, quoi. Ils ont besoin d'être aimés. Ma femme cancer a besoin de vivre au quotidien dans un environnement qui n'est pas conflictuel. Ma femme cancer, elle rentre dans une pièce, il y a 10 personnes. Il y en a un qui fait du boudin ou qui fait la tronche ou qui va envoyer une vacherie. Il lui faut 10 secondes pour le repérer et 10 secondes pour identifier qu'elle va avoir des problèmes avec lui. Elle a en mémoire les 100 expériences et les 1000 expériences précédentes qui font quelques ramifications instantanées de ce qu'il attend. C'est un radar à émotions. Alors, effectivement, il y a le boudin, mais il y a aussi les colères, il y a aussi les grognements, il y a aussi les coups de gueule, il y a aussi les crises d'autorité pour des bullshit, pour des détails, pour un sketch, pour un machin de travers. Je suis très routinière. Faut pas qu'on me sorte de mes habitudes. Si tu m'as pas dit bonne nuit, je fais la gueule, c'est fini. Il me dit pas bonne nuit alors qu'il me dit tous les jours bonne nuit avant de se tourner ou quoi, c'est fini. T'as des exemples ? Ouais, t'es très dans les rituels, les traditions, les trucs de foyer. Il faut faire le sapin à telle date, il faut dire bonne nuit avant de dormir, il faut dire bonjour dès le matin. Il peut y avoir facilement une forme de paranoïa chez le cancer, mais ça c'est pour les cancers peu évolués. Non, je suis très évoluée. Tu sacralises plus le foyer que n'importe quel autre signe, je pense. Ah oui, le foyer c'est très important. Il y en a, ils préfèrent passer leur vie dehors. Bon, t'as fini ? Tu sais, avec ses grosses griffes là, on entend un clac, 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 clac. Allez, sors. Non parce que moi, j'ai trop de problèmes avec elle. Moi, dans les vidéos, à chaque fois, elle m'énerve. Là, elle va renifler du nez. C'est bon. Oh, le pauvre. Et puis, il anticipe, il développe, il va plus loin, il se fait des films. Il peut parfois partir sur des trucs mais complètement imaginaires. Que ça soit, surtout chez les filles, un côté romantique, un côté hypersensible, mais merveilleusement attachant. Seulement, ma femme cancer, si elle attend que le prince charmant vienne la chercher, elle risque d'attendre longtemps. C'est moi le prince charmant. La femme cancer, elle a un idéalisme. C'est ça ? Oui. Elle idéalise... Le vocabulaire ? Ouais. Elle idéalise l'homme parfait, quoi. Le prince charmant. L'homme idéal de nos jours, c'est quoi ? Il est où ? Hein ? Il est où ? C'est toi, là ? Bah oui. Comme il dit, le prince charmant, au jour d'aujourd'hui, il n'existe plus. Ou alors, il est gay. C'est dans quel livre, ça ? Bah non, les princes charmants, ils sont dans les princes de l'amour. Pfff. De toute façon, on sait que le partenaire idéal, c'est la balance. Donc finalement, tu as trouvé le partenaire idéal. C'est vrai. Le partenaire idéal, c'est la balance. Les compagnons exquis. L'ascendant balance, pardon. La balance. Non, l'ascendant balance. Non, la balance. Non, l'ascendant balance. Donne raison, Jean-Yves. Exceptionnel. Comme partenaire. Mais ça, c'est encore plus marqué avec le soleil ou la lune en balance. C'est ce qu'on appelle les compagnons exquis. L'idéal du partenaire amoureux, pour moi, c'est la lune en balance. L'ascendant. Fais confiance à la mémoire du cancer. Les types qui sont beaux, gentils, intelligents, brillants, propres sur eux. Ouais, comme toi, Olivier. Mais fais gaffe, en général, ils sont homos, les mecs. Ils sont comme ça. Le prince charmant, il est gay. Voilà, il faut... Ah ! C'était par rapport à la vidéo que tu as vu ça ? Ben oui, je la connais, sa vidéo. Et puis c'est vrai, je pense comme lui. Gentil, parce que ça, c'est extrêmement important. Et puis simple, quoi, parce que le cancer, c'est la simplicité. Les choses simples, quoi. T'es gentil ? Bah, c'est bon. T'es simple ? T'aimes les choses simples ? Bah, c'est bon. C'est ce qui frise un peu, des fois, nous deux. Surtout au début, en fait. J'étais moins comme ça. J'étais, bah, le vrai balance. Donc, un peu superficiel. J'aime le beau. La dépense facile. La dépense facile pour des belles choses. Il n'y a pas si longtemps, j'adorais claquer mon pognon pour des paires de chaussures. Et je me suis retrouvé avec une dizaine de paires de chaussures qui pouvaient aller jusqu'à 300 euros la paire. Moi, j'ai honte de ça. Là, déjà, j'ai honte que tu le dises. J'aime bien quand tu t'apprêtes et tout, mais je m'en fous, au fond. Franchement, je m'en fous, quoi. J'importe, c'est des choses simples. Un petit pique-nique au bord de plage, c'est des trucs que je vais préférer, quoi. Un petit sandwich du fait, du pain, du jambon, voilà. Mais beaucoup d'amour. Voilà. Il y a de belles chances que si tu es cancer, tu sois une de ces personnes qui soient les plus naturelles possible. Il faut apprendre à vous lâcher, à ouvrir plus l'affect, les émotions, être en confiance. C'est un enjeu super majeur. Il y a bien une lacune que le cancer a, c'est la conservation de ses émotions vraiment intrinsèquement. Et il ne sait pas de les exprimer, il ne sait pas les dire par pudeur, ou par honte, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Mais c'est pénible, parce qu'on ne sait pas comment il pense, on ne sait pas qui il est, et voilà, ce n'est pas un signe qui se dévoile facilement. Le cancer n'est pas ouvert, il n'exprime pas, Oh, je suis énervé parce que ça, tu m'as dit ça de tout à l'heure, tu vois ça maintenant. Tu ne vas pas dire ça. Tu vas rester dans ton coin, tu vas bouder, et c'est à nous de deviner comment. Ah oui, non, mais comme il va dire, les gens qui sont dans leurs grandes effusions, OUAIS, 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 Oh putain, il me fatigue ces gens-là. Le cancer est là. Oh oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Humble quoi, il garde l'humilité. Pourquoi cette effusion, OUAIS, c'est moi qui parle le plus fort. Ça veut dire quoi en fait ? Contre aux marques, mais quoi ? J'ai pas besoin de ces grandes effusions, en public en plus, non. Encore quand on est tous les deux à la maison, quand on fait les foufous, mais non. Tu t'en fous de ma vidéo, t'as rien à dire ? Bah là non. Bah combien de fois je te dis des trucs, et voilà. Tu vois ? Quoi ? Bah là c'est l'exemple type. Quoi ? En fait tu t'en fous. Non. Si ? Tu t'en fous et ça me vexe, je suis vexée. Mais t'es vexée de quoi ? Et voilà, le cancer c'est ça. J'ai pas parlé pendant quoi ? Pendant 15 secondes ? Eh ben, ça veut dire que je m'intéresse pas à sa vie. C'est de ça, c'est ça. Moi je suis à fond, je suis dans quelque chose, et toi tu partages pas ça avec moi, t'es pas à fond avec moi, on est pas sur la même longueur d'onde, et là c'est bon, tu m'as perdu. Là tu m'as perdu, j'ai même pas envie de continuer la vidéo, tu m'as perdu. C'est pas facile mon cancer, c'est un gentil, c'est un gentil capricieux. Capricieux pourquoi ? Parce qu'il est dans l'émotion, il veut tout de suite, il veut à l'instant présent, il veut... c'est l'impulsion du moment, il doit intégrer, comme un enfant qui est gouverné par la lune, que le monde ne tourne pas autour de lui. T'as eu la réponse à ton comportement ? Madame fait la gueule, par l'impression d'avoir été abandonné parce que j'ai pas parlé pendant 10 secondes de la vidéo, il faut que t'arrêtes de penser que t'es le centre du monde. L'enfant, pour le cancer, considère qu'il est le centre du monde, là où l'adulte a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Avec un grain de sable. L'humeur, gérez vos humeurs mes cancers. C'est une cata parce qu'on vous comprend pas. C'est une cata. Ce sera le titre de la vidéo. Cancer, c'est une cata. Il l'a dit. Gérez vos humeurs, les cancers. On ne vous comprend pas. C'est triste. Gérez tes émotions au cancer. 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 Le nom d'une maladie comme signe astrologique. Tu vois pas au-delà de ton bout de ton nez ? Non, au contraire. Je pense plus à l'autre qu'à moi. Contrairement à toi. Pas là. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être rassuré ? Mais au-delà du raisonnable, les doutes... Jean-Yves ! On y est ! Jean-Yves ! Jean-Yves ! Il a tout compris. Il sait. Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Je m'en rappelle plus. Attends. Tiens. Je suis les enfants. Jean-Yves ! Mais Jean-Yves quoi ? Attends. Mais je sais que ça m'a parlé. Attends. Rassuré. Les interrogations, le manque de confiance en soi ont besoin d'être rassuré. Mais tout le temps ! Plus que de raison. Plus que de raison, oui. Puis surtout, videz-moi tous les sacs que vous traînez. Le cancer a tendance à accumuler, à accumuler le vécu, le vécu, tout ce qu'on a vécu avant. Et puis du coup, on accumule des sacs, des sacs poubelles. Il faut faire le ménage quoi. Il y a un moment où il faut ouvrir la porte et puis on balance à la poubelle 10, 20, 30, 50 sacs qui doivent dégager quoi. Parce que ça pollue l'esprit, ça pollue l'espace, ça empêche d'avancer. C'est un frein, c'est un boulet quoi. Il faudrait que tu trouves un moyen, un système, un processus, une méthodologie pour te permettre à chaque fois, au fur et à mesure, de vider tes sacs. Toi, à l'inverse de moi, t'es dans la légèreté. Tu t'en fous, tu te trimpales pas avec des sacs en fait. Le cumul des choses est au cancer. Ce que voilà, la distraction, la légèreté, l'être ailleurs psychologiquement, est à la balance. Donc c'est vrai, je comprends. Ça doit être extrêmement dur comme effort à fournir. Donc on y travaille. Toi t'es trop léger et moi je traîne trop mes boulets. Mes boulets quoi. C'est ça. C'est comme faire sa chambre en fait. Oui, oui, le ménage. C'est comme les enfants, car sachant qu'il faut faire un ménage régulièrement et je pense que c'est dans ta tête ce que tu devrais faire aussi. Oui, mais j'ai trop une mémoire d'éléphant. Alors du coup... Tu peux garder en souvenir les choses qui ont été dites ou faites. Oui, oui, oui. Mais l'émotion qui est associée à ce souvenir, c'est ça qu'il faut que tu jettes à la poubelle. Dites-le vous, cancer, si vous carburez de la même façon qu'Alison. Je les adore mes cancers. Je les adore, mais ce sont un peu d'éternels enfants. Ils gardent, ils gardent, ils gardent, ils gardent, ils constipent. Ma petite constipée. Elle est constipée des émotions. Mais putain, pète un coup, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est le mot que je te dirai tous les deux jours. Merci que je sois ascendant Sagittaire, franchement, parce que... L'optimisme du Sagittaire. L'optimiste du Sagittaire. Et... Ouais, merci, merci pour ce feu qui égaye un peu ma vie. Capricieux, lunaire, lunatique, changeant, qu'on ne voit pas venir. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de défauts, mais celui-là, waouh, il est costaud. Exactement. On est très qualitatif. En fait, contrairement à moi, où j'ai beaucoup de qualités, beaucoup de petites qualités, beaucoup de petits défauts. Mais toi, t'as pas beaucoup de qualités, mais waouh, ils sont exceptionnels. Et t'as pas beaucoup de défauts, mais waouh, ils sont costauds, quoi. Tu t'engages dans une relation profonde avec un cancer. Tu sais pas où tu vas, c'est l'inconnu. Tu sais pas comment demain sera fait, ni même dans l'heure qui suit, comment elle sera faite. Si, tu peux savoir, parce que le cancer, il pense qu'à son foyer, famille, cocon, confiance, amour, tranquillité. Oui. Donc, tu sais que tu te diriges dans quelque chose de doux et de bien, de positif. Oh là là, il n'y a pas plus stable. Statistiquement, le cancer, c'est le parent idéal. C'est rarement des coureurs, à moins qu'il y ait une Vénus qui soit en Gémeaux ou dans des signes un peu comme ça. Ou là, effectivement, c'est un peu différent. Juste vite fait, elle est en quoi, ta Vénus ? Non, je pense pas qu'elle soit en Gémeaux. Ta Vénus en Gémeaux. Oh putain. Ta Vénus en Gémeaux. Je pense que les degrés, ils jouent vraiment. Je suis pas une coureuse, je suis pas un Gémeaux quoi. Excuse-moi, tu veux qu'on reparle les trois passages où il a parlé de l'infidélité des balances ? Non. D'une disposition d'esprit, à être à l'écoute, dans l'empathie, dans le ressenti, avec une envie de bien faire. Merci, j'en ai vu. Et t'as bien mis ton petit casse-mé, et t'as bien pris des petites vitamines. T'as bien pris ton petit tupperware pour le boulot ? Regarde, je t'ai préparé ton petit truc, regarde. Oh, je t'ai mis une petite clémentine. Je t'ai fait ta salade pour ce soir et pour demain. Je le fais pas avec contrainte quoi, j'aime le faire, pour faire plaisir à l'autre. T'es vrai. On dit même, on te pardonne, t'as eu un parent cancer. Ouf, tu t'en remets, hein Tanguy ? Est-ce que j'aurais fait des enfants Tanguy ? Ah, au moins il y en a une des trois que je soupçonne. J'ai évolué, j'ai beaucoup changé. On ne saura que dans huit ans. Il y a beaucoup de femmes enfants chez mes cancers. Mais... mais... Qu'est-ce que... Petit escargot porte sur son dos. C'est ça que je manquille. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. C'est pas pour rien que tu travailles en crèche. Cancer. Voilà ce que je m'enfile. On dirait presque les défauts et les qualités d'un enfant. Un enfant c'est vrai, c'est sincère, ça y va. L'émotion à fond. Mais t'as les défauts, les caprices, le bout d'âge. Ouais, c'est ça. Et carrément. Après, je suis mature, attention, hein. Il est tout. C'est cool. On y viendra, mais plus tard. On parlera après. On parlera après. Le bélier. Exactement. Non, non, mais je vous le ferai, mais dans le milieu. Vraiment. C'est pas idéal. Sinon, vous avez envie d'en chier. Vous pouvez pas trouver mieux. Mais c'est comme ça. Taureau super. Taureau cancer, une combinaison de rêve. Une des plus belles combinaisons qui soit. Cancer Gémeaux. Ah, on connaît le Gémeaux et son côté changeant mercurier immobile. On est mieux amis quand même. Au moins, on rigole. Cancer cancer. C'est le couple de parents. Hormis les enfants et les câlins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie ? Cancer Lyon, ça marche pas mal. On a deux éléments stables. Cancer Vierge, ça marche nickel. Cancer Vierge. Cancer Balance, c'est les deux qui aiment pas la guerre. Ça, ça marche pas mal. Ma Balance, elle aime bien plaire. Ça agace un peu le Cancer. Mais sinon, dans l'absolu, c'est aussi des trucs de paisibilité qui marchent bien. Là, il l'a pas dit effectivement pour Balance Cancer. Il l'a dit pour Cancer Balance parce que voilà. Mais ouais, le Cancer, attention, il est jaloux quand même. Il est méfiant, il est parano et il est jaloux. Donc ça se marie mal avec une Balance qui aime plaire, qui est très sociable, qui va voir les autres, qui communique. Et blablabla. Salut, comment tu vas ? Là, t'as fait le salut, comment ça va d'un Gémeaux. Salut, comment ça va ? Le salut, comment ça va d'une Balance, c'est... Salut, comment ça va ? T'es laid. Cancer Scorpion, oh la vache. Ça, on s'ennuie par le Cancer Scorpion. On a l'impression de se comprendre sans se parler. Cancer Sagittaire, alors là, on est dans les valeurs. C'est pas toujours rassurant pour le Cancer. Cancer Capricorne, là, on est vraiment dans le devoir. Ils rigolent pas, les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils sont frigides, les Capricornes. Ils sont pas là pour rigoler, comme il dit, ils sont là pour bosser. Ah ouais, c'est zéro plaisir, tout dans la rigueur, quoi. Cancer Verseau, c'est pas top. Mais mon Verseau, c'est l'oiseau sur la branche. Dès qu'on a un fil à la pâte, il a qu'une envie, c'est se barrer, se louer. Et mon Cancer, il est quand même assez exclusif, envahissant, affectueux et possessif. Toujours pareil. Y'a pas des... Non, je suis un courant d'air. Attends, je t'attrape. Je te mets le fil à la pâte. Et puis, y'a Cancer Poisson. Ah, mes deux hypersensibles, mes deux imaginatifs. C'est une belle combinaison. Bref, mes Cancer. Plein de qualités, de gentillesse, de douceur, de fidélité, de fidélité. Épouvantablement capricieux, changeant, terrible, lunatique, susceptible. Waouh. Pas grand-chose, en fait. Bien sûr, Jean-Yves ! Mais pas grand-chose, Jean-Yves ! Mais bien sûr ! Capricieux, lunatique, dépressif, paranoïaque. Oh, il a pas été dépressif. Encore une fois, on est un peu bouche bée, parce qu'il a mis le doigt sur des profondeurs de nous-mêmes. Voilà. C'est le Cancer. Mais voilà, le Cancer, dans la grosse ligne, encore une fois, on le répétera jamais assez. Attention, ça ne se résume pas qu'à un signe solaire. Il y a la position de la Lune, il y a l'ascendant, les maisons, la position de chaque planète, etc. Qui font beaucoup plus la complexité de qui vous êtes. Mais là, déjà, c'est quand même fabuleux de se dire que sur la grosse ligne du Cancer, qu'est-ce qu'on s'y retrouve quand même ? On s'y retrouve, c'est même incroyable de se dire, mais comment il peut nous connaître aussi bien ? Si vous, vous êtes Cancer, si votre partenaire est Cancer, si vos parents sont Cancer... Dites-le dans les commentaires, décrivez-les, décrivez-vous si vous êtes Cancer, on a vraiment envie de savoir. Ah oui, oui, oui. Comme c'est ta vidéo, c'est ton signe, je te laisse conclure la vidéo. Bah à bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la synastrie, ça serait génial. Y'a pas meilleure fin ! Allez, bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501